Salut à tous, dans cette vidéo d'enseignement scientifique en terminale, je vais t'expliquer en quelques minutes le principe de Hardy-Weinberg. Sur novelclasse.com, on fait un exercice corrigé dans le détail sur cette notion et pour la voir, tu peux te procurer le parcours enseignement scientifique terminal, je t'ai mis le lien dans la description. C'est parti pour le principe de Hardy-Weinberg. Pour expliquer le principe de Hardy-Weinberg, on va prendre en considération deux allèles qu'on va appeler grand A et petit a chez les individus d'une population. A partir de là, on va dire que si on a une population qui est de grande taille, dans laquelle il n'y a aucune migration, dans laquelle il n'y a aucune mutation sur les allèles concernées, c'est-à-dire grand A et petit a, et dans laquelle il n'y a aucune sélection naturelle, et bien si ces hypothèses sont vérifiées dans notre population, alors on peut tirer deux conclusions. Tout d'abord sur les allèles. On peut dire que la fréquence d'apparition de l'allèle grand A, que l'on note F de grand A, est égale à petit p, et que cette fréquence est toujours la même d'une génération à une autre. Et c'est pareil pour la fréquence d'apparition de l'allèle petit a, que l'on va noter petit q, et bien cette fréquence, elle est toujours la même d'une génération à une autre. Mais on peut également tirer des conclusions sur les génotypes dans notre population. Un génotype, c'est l'ensemble des gènes d'un individu. Ici, on considère deux allèles, grand A et petit a. On a donc quatre possibilités. On sait qu'on peut avoir le génotype grand A, grand A, le génotype petit a, petit a, le génotype grand A, petit a, et le génotype petit a, grand A. Étant donné que la fréquence d'apparition de l'allèle grand A est égale à petit p, on sait que la fréquence d'apparition du génotype grand A, grand A, elle est égale à p au carré. La fréquence d'apparition du génotype petit a, petit a, elle est égale à q au carré. La fréquence d'apparition du génotype grand A, petit a, elle est égale à p fois q, et pour petit a, grand A, p fois q également. On peut donc regrouper ces deux derniers génotypes ici en un génotype grand A petit A qui a pour fréquence d'apparition 2 fois P fois Q. Et bien on sait d'après le principe de Hardy-Weinberg que si notre population respecte ces différentes hypothèses, alors les fréquences d'apparition des génotypes P au carré, Q au carré et 2PQ, elles sont toujours les mêmes quelle que soit la génération. Voilà pour le principe de Hardy-Weinberg et c'est toujours ce qu'on va te demander de faire dans les exercices. On va te demander de calculer des fréquences d'apparition des allèles et des génotypes dans une première génération puis dans une deuxième génération. Si dans ces deux générations les fréquences d'apparition sont les mêmes et sont parfaitement égales, alors on sait que notre population respecte l'ensemble de ces hypothèses. On aura donc une population de grande taille sans migration, sans mutation et sans sélection naturelle. En revanche, si on observe des différences dans les fréquences entre une génération et la suivante, on sait que notre population ne respecte pas les hypothèses que l'on a juste ici. Sur novelclasse.com et dans le parcours enseignement scientifique terminal, on fait un exercice corrigé concret type BAC sur la notion de principe de Hardy-Weinberg. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé à comprendre et je t'attends sur novelclasse.com, le lien est juste en dessous dans la description pour faire un exercice corrigé en détail sur cette notion. Merci à tous et à très vite sur novelclasse.